Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un gameplay sur le devoir de PSE. En fait j'ai commencé, j'ai fait le numéro 2 et le numéro 3, et là j'étais en train de faire le numéro 4. Et en fait je me suis rendu compte que peut-être que je pourrais faire une vidéo qui me plaît dessus. Et du coup c'est ce que je voulais faire. Donc là on se retrouve pour la question 4 qui nous dit préciser les différentes conséquences possibles du transport de matières dangereuses. Donc bien sûr j'ai mis de la pollution, de l'air, du sol, machin. Donc ça je pense que ça va être bon. Ah, j'ai oublié les incendies. Des incendies, le S. Voilà. Donc ça ça n'a rien à voir, bien sûr, parce qu'il nous dit que l'activité économique et les approvisionnements sont perturbés. Mais si ça a quelque chose à voir. Donc il faut le dire, on va le mettre quand même. L'activité économique et les approvisionnements. On va mettre peuvent être perturbés parce qu'après ça fait genre, genre je recopie pas totalement. Peuvent être perturbés. Ok. Donc là c'était un camion qui s'écrase. Alors vous voyez, il y a des accidents partout. Ça, c'est l'apocalypse ici. Il y a un bateau qui s'écrase pour rien en plus. Il y a un camion qui s'écrase pour rien non plus. Et il y a un train qui s'écrase aussi pour rien. Donc après j'utilise ça je dis rien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les axes de circulation sont coupés. Les infrastructures pontinelles sont endommagées. La population est enlemagée suite à la pollution et déménage au dégagement toxique ou asphyxiant et aux époux. Un axe de circulation peut être coupé en mettre. Ils peuvent être coupés. Ok. On continue. Ah. Je suis au numéro 5 maintenant. Qui me dit. Donnez les mesures de prévention individuelle à suivre si on est dans sa maison. Je suis actuellement dans ma maison. La prévention. Ça attend bien. On tourne parfaitement sur la prévention. Ces questions sont plutôt bien faites. Donc on va mettre la souris sur les petits trucs. Préparation et services. Les services de secours. Pompiers SAMU effectuent des exercices de simulation pour réagir en plus vite afin qu'il y ait moins de victimes possibles. Préparations. On met pompier SAMU avec des exercices. Organisation de l'espace et maîtrise d'humanisation autour des axes et de victimes hors de l'entendition. On organise l'espace. Hop. On surveille les axes dangereux. On surveille. on informe la population très très bien on met en place des réglementations et on met en place la réglementation voilà donc là on a fini la première page je fais avec des 6 2 3 4 et 5 je passe au suivant on a le numéro 6 indiquer les 5 grandes mesures de prévention collectives qui sont utilisées pour lutter contre ces risques majeurs 1 j'ai juste rempli coopération des services organisation de l'espace j'ai une très grosse caméra beaucoup plus gros c'est la maison à côté on informe la population ok donc là on va aller dans les gros et les risques majeurs dans son départ commune c'est que l'eau s'est introduit sur l'inondation mouvement de terrain séisme risque naturel l'inondation mouvement de terrain séisme nucléaire pour être technologique hop voilà bon j'ai terminé voilà j'espère que vous avez appris des trucs moi j'avais déjà eu ça donc n'hésitez pas à copier sur moi si vous avez besoin mais je ne suis pas responsable c'est votre choix pas le mien au revoir 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2